Salut très chers amis, j'espère que vous allez très bien. Bienvenue dans cette petite vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir comment régler une petite erreur qui arrive souvent sur Kind Master. Quand vous essayez souvent de mettre une vidéo de grande résolution sur Kind Master, il arrive souvent que Kind Master refuse de prendre la vidéo et vous recevez un message qui dit que... Je vais vous montrer le message. Un message qui dit que la résolution de ce clip est trop élevée et n'est pas prise en charge par Kind Master sur ce périphérique. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer comment régler ce problème. Mais avant de commencer, j'aimerais m'excuser pour la vidéo d'hier parce que c'est une vidéo que j'ai vite fait et en mettant le lien, je me suis trompé de lien. Donc ceux qui ont vu ma vidéo d'hier et qui ont téléchargé l'application Kind Master, vous pouvez la désinstaller et aller voir le nouveau lien que j'ai mis. Là, je vais vous montrer un exemple de ce que je suis en train de dire. Là, je suis sur Kind Master et je vais essayer de mettre cette vidéo. Donc, je choisis la vidéo. Vous voyez, ça ne marche pas. Ça me dit que la résolution de ce clip est trop élevée et n'est pas prise en charge par Kind Master sur ce périphérique. Donc, c'est impossible pour moi d'ajouter cette vidéo. Je peux par exemple ajouter celle-là. Celle-là. Mais quand j'essaie d'ajouter celle-là, ça ne marche pas. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment réglir ce problème. Donc, vous aurez besoin d'une application appelée Crop & Trim Video. Je mettrai le lien dans la description de la vidéo. Une fois que vous installez l'application, c'est une application qui permet de recadrer et couper des vidéos. Vous l'installez, vous l'ouvrez et vous allez sur Crop. Autoriser. Galerie. Vous choisissez la vidéo qui ne marche pas sur Kind Master. Une fois que vous choisissez votre vidéo, vous verrez qu'il y a déjà un cadre, un cadrage qui est là. Je vous conseille de laisser ça comme ça. Si vous voulez que ça marche à coup sûr. Mais si vous voulez encore, vous pouvez, si ça vous dérange comme ça, vous pouvez augmenter un peu. Si ça dérange votre vidéo, le cadrage n'est pas très bien chez vous. Vous pouvez augmenter un peu. Mais moi, je vous conseille de laisser ça comme ça. Et après, vous allez là, vous faites le V. Ça a commencé. Maintenant, vous allez attendre que ça finisse. Ça, c'est une publicité. On ferme la pub. Et on attend. Voilà, c'est terminé. Après découpage de la vidéo, vous retournez sur votre Kind Master. Une fois que vous retournez sur Kind Master et que vous réessayez d'ajouter la vidéo, vous allez sur Média. Voilà, ici dans Média, vous verrez qu'il y a une nouvelle section de vidéo qui a été créée. Renommer mes vidéos découpées. Donc, c'est après découpage que cette section se crée automatiquement. Ça, c'est l'ancienne vidéo que j'avais essayé de mettre et ça n'a pas marché. Maintenant, ça, c'est la vidéo découpée. Vous allez là. Vous laissez la vidéo. Vous faites OK. Et voilà. Vous voyez. Si j'essaie d'ajouter l'ancienne, celle-là, c'est l'ancienne. Vous voyez, ça ne marche pas. Et ça, c'est la nouvelle. Voilà. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. À la prochaine. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.